Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la chasse au Moyen-Âge. Alors ce choix de sujet peut sembler un petit peu étrange, voire même anecdotique, mais pourtant vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. L'étude de la chasse au Moyen-Âge permet d'évoquer des sujets aussi variés que le droit, l'économie, la diplomatie, la religion, la littérature, l'art, l'agriculture, etc. A travers la chasse, c'est toute la société médiévale qu'on étudie. Afin d'avoir une vue d'ensemble cohérente sur l'histoire de la chasse, j'ai décidé de faire deux vidéos sur le sujet. Cette première vidéo qui parlera donc de la chasse en France au Moyen-Âge, grosso modo du 5e au 15e siècle, et une seconde vidéo qui traitera de la chasse de l'époque moderne à nos jours, donc grosso modo du 15e au 20e siècle. Allez c'est parti ! La chasse est une pratique qui existe depuis la nuit des temps, et qui n'a pas toujours eu le même rôle, ni la même signification. De nos jours, la chasse est un plaisir, voire même une passion, pour ceux qui la pratiquent. C'est une relation unique entre l'homme et la nature, comme peu d'activités modernes le permettent. La chasse du 21e siècle a aussi un rôle écologique important, et contribue à la conservation des écosystèmes forestiers, et participe au développement de la biodiversité. Comme vous l'imaginez, au Moyen-Âge, les enjeux sont bien différents. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, on a beaucoup d'illustrations et de textes médiévaux traitant du sujet. Cela permet bien entendu d'avoir une vue d'ensemble du sujet, mais c'est aussi la preuve de l'importance et de la popularité de la chasse au Moyen-Âge. Si je devais en retenir un seul, ce serait le livre de chasse de Gaston Phébus. Lui-même grand chasseur, il publie vers 1390 ce livre dans lequel il expose tous les aspects de la chasse de son temps. Cette œuvre est également richement illustrée par de magnifiques enluminures, et constitue une source très précieuse d'informations. Ce livre a d'ailleurs connu un certain succès, puisqu'il a été réimprimé de nombreuses fois jusqu'à nos jours. Et jusqu'au XIXe siècle, il est considéré comme l'ouvrage de référence sur la veinerie et plus généralement sur la chasse. Bien, il est temps d'entrer un peu plus dans le vif du sujet. J'ai décidé d'utiliser un plan plus thématique que chronologique. On va d'abord s'intéresser aux acteurs de la chasse en se demandant qui chasse et pourquoi, avant d'évoquer la nature, les zones de chasse et les animaux chassés. On terminera enfin par des aspects un peu plus techniques sur la pratique de la chasse. Au cours de la vidéo, j'utiliserai régulièrement des termes qui sont propres au vocabulaire médiéval ou au vocabulaire de la chasse. A chaque fois, je vous afficherai à l'écran une définition. Donc si vous regardez la vidéo en mode podcast, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à l'écran dès qu'il y a un terme que vous avez du mal à saisir. Et comme toutes les vidéos, si vous souhaitez la regarder en plusieurs fois, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture ou en description afin de vous repérer plus facilement dans les différentes parties. Trêve de blabla, on attaque ! On va commencer par casser quelques clichés. Non, au Moyen-Âge, la chasse n'est pas réservée aux seigneurs et aux princes. Les lois allant dans ce sens n'arrivent qu'à la toute fin du Moyen-Âge. En 1452, Charles VII interdit aux non-nobles de chasser le gros gibier. Et finalement, c'est en 1533 que François Ier interdit la chasse aux non-nobles. Mais en 1533, nous ne sommes déjà plus au Moyen-Âge. Et dans les faits, avant cette date, tout le monde peut chasser. Ou presque. Avant d'aller plus loin, il faut préciser que la France médiévale n'a pas de loi uniforme valable sur tout le territoire. Que ce soit dans le domaine de la chasse ou dans n'importe quel autre domaine d'ailleurs. Ce qui vaut dans le nord de la France ne vaut pas forcément dans le sud et inversement. Je vais donc ici plutôt faire des généralités. Mais gardez bien à l'esprit que cela ne vaut pas forcément pour tout le territoire actuel de la France. La chasse médiévale est très liée aux droits de propriété. En gros, chacun est libre de chasser les animaux se trouvant sur ces terres. Après la chute de l'Empire romain, on passe de grandes propriétés à une multitude de petites propriétés qui cohabitent avec de grands domaines seigneuriaux ou royaux. Et à cette époque, les cultures et l'élevage ne sont pas suffisants pour nourrir toute la population. La cueillette, la chasse et la pêche sont pour beaucoup des éléments vitaux. Et ces activités se pratiquent principalement en forêt. Si toutes les terres cultivées sont des terrains privés, pour les forêts, au début du Moyen-Âge, c'est un peu différent. Mis à part quelques domaines royaux et quelques bois appartenant à l'église, au Moyen-Âge, la plupart des forêts n'ont pas de propriétaires. Mais une personne qui défrichait un bout de forêt pour en faire une terre cultivable pouvait devenir propriétaire de ce terrain. Pour éviter la réduction de leur domaine de chasse, les seigneurs se sont petit à petit appropriés les forêts. Pour pouvoir y chasser, il faut désormais obtenir l'autorisation du seigneur qui possède la forêt. Cela va poser quelques problèmes et il n'est pas rare que le roi accorde à un tiers le droit de chasser sur ces terres. Sauf que cette personne peut échanger ou vendre ce droit à une autre personne qui peut à son tour l'échanger ou le vendre à une autre personne, etc. Ça devient rapidement le bordel. Les contrôles sont donc évidemment très difficiles et parfois les scènes sont un peu chaotiques. Mais pour les personnes qui chassaient sur un territoire dont elles ne sont pas propriétaires et pour lequel elles n'ont pas l'autorisation de chasser, la loi prévoyait des amendes et parfois une sorte de remplacement du gibier par des animaux domestiques de taille équivalente. En résumé, si on regarde les textes juridiques du Moyen-Âge, n'importe qui peut chasser sur les terres dont il est le propriétaire ou sur des terres pour lesquelles il a obtenu l'autorisation de chasser de la part du propriétaire de ces terres. Maintenant qu'on a précisé ça, voyons un petit peu les raisons pour lesquelles on chasse au Moyen-Âge, car vous allez voir qu'elles sont assez différentes. Pour le paysan, la chasse est surtout un moyen de protéger ses cultures des dégâts causés par les animaux sauvages. C'est une problématique qu'on a parfois tendance à oublier, mais qui existe pourtant toujours aujourd'hui. Et à l'époque, protéger ses cultures des dégâts des animaux sauvages, c'était quelque chose de vital. On chasse aussi pour protéger sa vie, le loup est très présent et très difficile à chasser. Les louvetiers, chasseurs spécialisés dans la chasse au loup, ne sont pas assez nombreux pour protéger efficacement la population. Ce qui en dit long sur la prolifération de cet animal au Moyen-Âge. La chasse est aussi un moyen essentiel de compléter son alimentation. Et pas seulement pour les paysans. Pour de nombreux nobles pauvres ou ruinés, la chasse est un élément essentiel pour se nourrir, voire même vital. Sans la chasse, certaines familles nobles pauvres seraient tout simplement mortes de faim. Et ces petits nobles ne sont pas si rares que ça. Pour les seigneurs les plus fortunés et quelques bourgeois, la chasse est surtout une activité sociale. C'est non seulement un loisir et un plaisir, mais aussi un rituel social. C'est l'occasion de montrer ses talents et l'étendue de ses connaissances synergétiques. Pour autant, il ne faut pas négliger les motivations économiques. Le gibier se vend très bien, de même que l'ensemble des produits transformés provenant du gibier. Par exemple, le cuir provenant de la peau des gros gibiers, principalement le serre, est utilisé pour les relures des livres. Pour rester sur le serre, son cuir est aussi travaillé par des gantiers et des boursiers qui vendent leurs produits très chers. Et pour entretenir ces produits en cuir, on utilisait de la graisse animale, principalement de la graisse provenant de la queue du castor. Et je ne parle même pas des fourrures qui étaient très demandées. Au Moyen-Âge, une véritable économie s'est mise en place autour de la chasse. C'est aussi l'occasion pour les seigneurs de faire de somptueux repas à moindre coût. C'est là qu'on voit apparaître les premiers repas de chasse. Des seigneurs chassant des oiseaux vont mettre leur gibier en commun avec des seigneurs chassant des mammifères afin de festoyer à moindre coût. Pour le roi, c'est aussi un moyen de montrer qu'il est apte à diriger le pays sans fléchir. Ce n'était pas toujours sans risque et plusieurs rois de France sont morts à la suite de blessures reçues au cours d'une partie de chasse. Pour le Moyen-Âge, on peut citer Tibère Ier, Carloman II ou le plus célèbre, Philippe IV le Bel. Mais je reviendrai plus en détail sur la chasse royale dans la seconde vidéo. On entend aussi parfois dire que la chasse, et plus spécifiquement la chasse à cour, sont pour les nobles un entraînement à la guerre ou au tournoi. Mais c'est une erreur que de résumer une chasse à un entraînement à la guerre. L'entraînement à la guerre n'est jamais la raison principale de l'organisation d'une chasse. Les techniques d'équitation pour la chasse et pour la guerre sont d'ailleurs très différentes. La chasse sert plus à évacuer un trop plein d'énergie en temps de paix plutôt qu'à préparer la guerre. Il existe déjà à cette époque le bon et le mauvais chasseur. Mais au fond, quelle différence est-il entre le bon et le mauvais chasseur ? Je l'attendais, je l'attendais. Le bon chasseur c'est celui qui respecte l'animal et le mauvais chasseur c'est celui qui cède à la sauvagerie. Ceci dit, les seigneurs n'avaient aucun scrupule à ravager les cultures des paysans pour poursuivre un animal. En résumé, on chasse pour de multiples raisons et d'ailleurs jamais pour une seule raison en particulier. Dans ce petit portrait du chasseur médiéval, il y a quand même un ordre qu'on n'a pas évoqué, le clergé. On pourrait penser que la chasse est interdite au clergé et officiellement c'est le cas. Au VIe siècle, ce sont trois conciles qui rappellent au clerc qu'il leur est interdit de chasser. Mais si trois conciles sont nécessaires pour rappeler ces règles, c'est que dans les faits, ces règles ne sont pas respectées. On ne rappelle pas des règles qui sont respectées. Au VIIIe et au IXe siècle, l'évêque d'Orléans déplore de son côté que certains chasseurs préfèrent aller chasser plutôt que de venir à l'office religieux du dimanche. Pourtant, il ne condamne pas la chasse en général. Il condamne plutôt le fait que les leudes s'approprient de plus en plus les territoires de chasse et en exclut les autres chasseurs. L'évêque d'Orléans critique aussi les chasseurs qui ont tendance à venir chasser sur ces terres. Je rappelle qu'à cette époque, le clergé possède une partie des forêts et donc des territoires de chasse. Charlemagne lui-même, pourtant grand chasseur, est venu au secours du clergé. Il prend des 789 des capitulaires interdisant la chasse le dimanche et interdisant aux ecclésiastiques de chasser. Mais rien n'y fait, malgré ces interdits, on continue à chasser le dimanche et le clergé continue aussi à chasser. Cette interdiction de la chasse aux clercs pose clairement problème et d'ailleurs, même au sommet de la hiérarchie ecclésiastique, elle n'est pas respectée. En 799, le pape Léon III participe à une chasse aux sangliers aux côtés de Charlemagne. Et il ne faut pas oublier que les abbés et les prélats sont issus de grandes familles aristocratiques, des familles qui pratiquent massivement la chasse. Pour eux, la chasse relève du mode de vie et ils n'ont pas l'intention de l'abandonner. Mais alors, pourquoi l'interdire, me direz-vous ? Eh bien, pour des raisons spirituelles. La mort des bêtes serait trop cruelle pour les ecclésiastiques, qui doivent en permanence être animés de l'esprit de douceur et de paix. La chasse serait aussi une activité incompatible avec l'esprit de prière. Les clercs continuent pourtant à chasser durant tout le Moyen-Âge. D'ailleurs, on a souvent des conflits entre des clercs et des laïcs au sujet de la délimitation de leurs terres et donc des territoires de chasse. Même si l'interdiction de chasse pour les clercs est sans cesse répétée, au final, elle n'est tellement jamais respectée qu'à la fin du Moyen-Âge, tout le monde s'en fiche un peu. On a aussi de plus en plus de législations locales qui autorisent explicitement les prêtres ou les moines à chasser. Pour en terminer avec les questions religieuses, il reste à évoquer Saint Hubert, le saint patron des chasseurs et protecteur des chiens de chasse. Le mythe de Saint Hubert véhicule aussi l'image du bon chasseur qu'on a évoqué précédemment. D'après la légende, Hubert était un chasseur invétéré qui va même chasser le Vendredi Saint. Justement, lors d'une de ses chasses un Vendredi Saint, il aperçoit un magnifique cerf au-dessus duquel brille un crucifix. Aveuglé, il tombe de cheval et entend une voix lui demandant de renoncer à cette passion pour la chasse. Hubert change alors totalement de vie et devient évêque. Après sa mort, il deviendra le patron des chasseurs et protecteur des chiens. Au Moyen-Âge, les chiens de chasse ont pour habitude d'accompagner leur maître à l'office religieux. Mais ils sont si nombreux que le clergé finit par interdire cette pratique. À la place, ils mettent en place la fête de Saint Hubert. Le 3 novembre, les chiens et leur maître se rendent sur le parvis de la cathédrale ou de l'église pour y être bénis par un prêtre. D'ailleurs, certaines communes pratiquent encore ce rituel de nos jours. Au Moyen-Âge, on chassait partout, de la forêt la plus profonde jusqu'aux espaces laissés en pâture dans les villes. Les limitations portent plus sur le type de chasse que sur la chasse en elle-même. Pour mieux comprendre l'environnement dans lequel on chassait au Moyen-Âge, prenons-les un par un en commençant par les forêts. À la fin de l'Empire romain, les terres cultivées reculent au profit d'une reforestation. On pourrait décrire le territoire qui deviendra la France comme ceci. Une grande forêt sans clairière, trouée de terres cultivées. La forêt médiévale est très différente de la forêt que l'on connaît aujourd'hui avec ses petits sentiers bien tracés. Il existe encore en Europe une forêt qui s'est conservée dans l'état où elle était au Moyen-Âge. C'est la forêt de Bialovèze qui est à cheval entre la Pologne et la Biélorussie. Je vous affiche une description d'Alan Weisman de cette forêt pour que vous saisissiez un peu l'ambiance. En gros, c'est une forêt très dense et sauvage entrecoupée de cours d'eau et de vallées. La forêt n'est pas seulement le lieu où l'on traque l'animal, c'est aussi un endroit mystérieux et dangereux. Pour autant, la forêt n'est pas vide d'hommes. On y trouve par exemple des sergents forestiers, des bûcherons, des cueilleurs, mais aussi jusqu'au XIe siècle, les artisans du fer qui transformaient le fer à l'endroit même où ils le trouvaient. Et bien entendu, des chasseurs. Essentiellement, des chasseurs que l'on pourrait qualifier de professionnels qui traquent le gibier pour le livrer à leur maître ou le vendre au marché. Ces chasseurs ont aussi la réputation de remettre les voyageurs perdus sur le bon chemin car il est très facile de se perdre dans ces forêts lorsque l'on ne les connaît pas. On y trouve aussi des ermites, ces fameux ermites que l'on croise tout le temps dans les romans de chevalerie. Et bien, ces ermites sont une réalité. Mais la forêt recèle aussi des personnages moins recommandables comme des bandits, des truands, des fugitifs ou des repris de justice qui se cachent pour échapper à la justice. En temps de guerre, on trouve aussi parfois des bandes de soldats au chômage technique qui attendent la bonne occasion pour dévaliser des marchands ou attaquer un bourg. Durant la guerre de Cent Ans, c'est ce qu'on appelle les grandes compagnies. Il y a donc un certain danger à s'aventurer trop profondément dans une forêt que l'on ne connaît pas. Surtout qu'il faut rajouter à tout cela les créatures surnaturelles que l'imagination des hommes rajoute. Et bien entendu, les animaux sauvages. À la fin du Moyen-Âge, on assiste à un phénomène d'essartage qui consiste à défricher les forêts pour augmenter les surfaces des terres cultivées. Cela permet de répondre aux besoins d'une démographie grandissante. Ce phénomène commence au XIIIe siècle et comme vous pouvez le voir sur cette carte, prend pas mal d'ampleur à partir du XIVe siècle. Pour autant, il ne s'agit pas d'une mise à nu comme on peut le voir sur certaines terres au XXe siècle. Mais plus de bocages qui sont des terres cultivées, enclavées dans des haies vives et hautes, parsemées de bois et de forêts et parcourues par des chemins creux. Avec la dépopulation due aux épidémies et aux guerres au XIVe et XVe siècle, les bocages connaissent une sorte de reboisement naturel. Justement, parlons maintenant des bocages, des garènes et des prés. Le défrichement et l'apparition des bocages entraînent une sorte de modification écologique. Et cela concerne aussi les animaux sauvages. Par exemple, les bisons que Charlemagne chassait dans la région d'Aix-la-Chapelle migrent en Germanie orientale et en Pologne. On a déjà défini ce qu'était un bocage, donc on va maintenant parler un peu des garènes. A la base, une garène désigne un lieu proche d'un château que le seigneur fait garder comme réserve de chasse personnelle. Par la suite, le terme changera de sens et désignera un espace boisé ou herbeux creusé de multiples terriers où vivent des lapins sauvages. C'est de là d'ailleurs que vient l'appellation lapin de garenne qui désigne le lapin commun d'Europe. Si l'on revient à la définition médiévale, une garenne est boisée mais ce n'est pas non plus une forêt. On y trouve même parfois des vignes. Au XIVe siècle, on y pratique surtout l'attenderie à la perderie. La garenne peut aussi servir de retraite pour le grand gibier. Les prés et les pâturages sont assez peu nombreux au Moyen-Âge, les terres cultivées étant largement majoritaires. A noter quand même qu'un pré et qu'un pâturage sont quelque peu différents. Un pré est un espace clos, faiblement boisé et destiné à être fauché pour faire du fourrage. On y parque aussi parfois de jeunes animaux et leur mère pour les protéger des prédateurs. Il n'est accessible que par son propriétaire ou par celui à qui il en a donné l'accès. Un pâturage est ouvert et représente un espace collectif pour l'ensemble des habitants d'un lieu donné. Il sert à faire pètre le bétail, le gros bétail comme le plus petit. On ne chasse pratiquement pas dans les prés. En revanche, dans les pâturages, les chasseurs se cachent très souvent derrière les animaux domestiques pour approcher discrètement les cerfs ou les biches et les flécher à distance. Enfin, il reste les cultures. Les terres cultivées n'étaient pas cultivées en permanence pour éviter l'appauvrissement des sols. On a recours à l'assolement. Mais au final, c'est surtout quand les terres sont cultivées que l'on chasse. Principalement lors des semis et de lépiaison où l'on tirait à l'arc sur les oiseaux grappilleurs afin de protéger les cultures. Mais on chassait aussi tout le reste de l'année comme on l'a déjà évoqué, principalement pour protéger les cultures des dégâts des animaux sauvages. Il semblerait d'ailleurs que cela ne suffise pas toujours. Par exemple, les rois Philippe IV et Charles IV prévoient des dédommagements pour les riverains des forêts royales dont les cultures auraient été endommagées par le gibier. Pour en terminer avec le paysage médiéval, évoquons rapidement les marais et les villes. Les fleuves et les rivières ont une grande importance au Moyen-Âge. C'est tout à la fois une frontière, une voie de communication, une entrave et une défense. C'est aussi un lieu propice à la pêche et à la chasse au gibier d'eau. Mais les alentours de ces points d'eau ne sont pas aménagés comme ils peuvent l'être aujourd'hui et sont bien souvent marécageux. Aux environs de l'an 1000, on n'y trouve que quelques rares groupes d'hommes vivant de la pêche à l'anguille ou de la production de sel lorsque cela est possible. Mais à partir du XIIe siècle, on commence à voir des tentatives d'assèchement des marais pour les transformer en terres cultivables. Mise à part la pêche, on pratique surtout le piégeage ou la chasse au vol. Pour les zones urbaines, on chasse les oiseaux aux abords des villes afin de protéger les vergers. Mais d'une façon plus générale, on chasse tout le gibier aux abords immédiats de la ville. Les jardins étaient aussi très présents dans ces villes médiévales où on y plantait parfois des vignes ou des céréales. Et là encore, le piégeage et la chasse sont très pratiqués pour se débarrasser du petit gibier venu grignoter ses jardins. Les villes médiévales étaient très souvent entourées de vignes où l'on chassait également beaucoup. Un peu trop au même et les vignerons se plaignaient régulièrement des dégâts causés par les chasseurs dans les vignes. A tel point qu'en 1181, le roi Philippe Auguste doit interdire la chasse dans ces vignes jusqu'à ce que les vendanges soient faites. Et ce, sous peine d'une amende de 5 sous ou d'une oreille coupée. Même s'il faut aussi reconnaître que le plus gros des dégâts causés aux vignes est fait par le gibier. Bref, au Moyen-Âge, on chasse un peu partout. Il est temps maintenant de voir ce que l'on chasse. Si le chasseur du XXIe siècle était transporté au XIIIe siècle, il n'en croirait pas ses yeux tellement le gibier lui semblerait abondant. Il suffisait de quitter les abords immédiats du village pour lever des animaux sauvages. Ne parlons même pas de la forêt qui regorgeait de gibier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut rappeler qu'au Moyen-Âge, contrairement à aujourd'hui, la notion d'espèce protégée n'existe pas. On chasse littéralement tout ce qui est chassable avec tous les moyens techniques mis à disposition par l'époque et à toutes les saisons. Par exemple, si un chevreuil était principalement chassé à court, on le prenait aussi au piège, à la trappe, au filet ou au collet. On va commencer par évoquer les mammifères. Pour les mammifères, on chassait les bovidés, les cervidés, les caprinés, les suidés, les canidés, les phélidés, les urcidés, les mustelidés, les viveuridés et les rongeurs. Tout, vous dis-je. Je vais vous donner un peu plus de détails quand même sur ces différentes familles en m'attardant plus spécifiquement sur les espèces emblématiques. Pour les bovidés, la chasse concerne surtout deux animaux, l'auroch et le bison. Au Moyen-Âge, l'auroch, comme le bison d'ailleurs, vit sur l'ensemble de l'Europe. Des textes nous rapportent que Charlemagne les chassait dans la région d'Aix-la-Chapelle. L'auroch est l'ancêtre des bovins domestiques que l'on connaît aujourd'hui. Il pouvait mesurer jusqu'à 2 mètres au garrot et ses cornes dépassaient parfois les 1 mètre 50. Au XIIIe siècle, l'auroch ne se trouve plus que dans certaines forêts polonaises. Au XVIe siècle, les autorités locales sont conscientes de la disparition progressive de l'espèce et punissent de morts quiconque tue un auroch. Mais cela ne suffit pas à sauver l'espèce qui disparaît totalement au XVIIe siècle, du fait de la chasse intensive mais aussi des maladies apportées par les bovins domestiques. Le bison d'Europe, qui atteint régulièrement 1 mètre 80 au garrot et pèse près d'une tonne, disparaît de la gaule occidentale au cours du VIIIe siècle et ne subsiste plus qu'en Pologne. La chasse aux bison y est interdite dès le XVIe siècle, mais cela ne suffit pas à sauver l'espèce qui disparaît définitivement au début du XXe siècle. Du fait de la chasse mais surtout du fait de la régression de son habitat naturel au profit de l'agriculture. Il en reste cependant en captivité, ce qui permet un programme de réintroduction en milieu naturel vers la fin du XXe siècle. L'espèce n'est cependant pas sauvée pour autant. Pour les cervidés, le principal est bien entendu le cerf présent en abondance dans toutes les forêts d'Europe. Au Moyen-Âge, il est la cible privilégiée des veneurs. On a tout de même des exemples de chasse où un cerf est capturé puis relâché car le chasseur, souvent un prince, est impressionné par la beauté de l'animal. Pour autant, à partir du XIIe siècle, la chasse aux cerfs devient la chasse royale par excellence. C'est aussi une chasse plus sûre, elle est moins dangereuse que la chasse à l'ours ou aux sangliers et un cerf cause moins de dommages aux récoltes. Ce n'est quand même pas une chasse sans risque, surtout lors de la saison des amours. Hormis le cerf, on chasse aussi le chevreuil et le dain. Les dains sont d'ailleurs si communs qu'ils posent un certain nombre de problèmes aux paysans. Il est vrai que la chasse aux dains est moins valorisée par les seigneurs qui préfèrent chasser le cerf ou le chevreuil. Passons rapidement sur les caprinés. Cela concerne principalement deux espèces, les chamois et les bouctins. On les trouve principalement dans les montagnes des Alpes ou des Pyrénées. Du fait de leur habitat, ils ne sont pas chassés à court mais à l'arbalète ou à l'arc. Pour les suider, on va parler du sanglier. A l'époque féodale et surtout à partir du XIIe siècle, il perd peu à peu en popularité au profit du cerf. Le sanglier devient même une bête malfaisante. Mais il est toujours réputé pour sa bravoure et le chassé reste dangereux. Le clergé fait tout pour discréditer l'animal car d'après lui, le chassé fait entrer le chasseur dans une rage sanguinaire. A l'inverse, la chasse au cerf est réputée plus vertueuse et mise en avant par l'église. Pourtant, comme aujourd'hui, les sangliers sont très nombreux et causent des dégâts énormes aux cultures. Si l'on en croit certains textes, au XIIIe siècle sur les terres du Comte de Poitiers, on trouve plus de sangliers que de cochons domestiques. Le problème de la prolifération du sanglier n'est donc pas un problème récent. On note aussi que le cerf est plutôt chassé en été alors que le sanglier est surtout chassé à l'automne et en hiver. Continuons avec les canidés et là, c'est assez évident, le loup. On pourrait faire une vidéo entière sur le loup mais ce n'est pas le sujet principal. Je dirais juste que le loup a toujours été un problème pour les paysans. En fait, il représente la lutte entre le paysan et les forces hostiles de la nature. C'est aussi un animal très difficile à chasser ce qui fait qu'au XIIIe siècle apparaissent les loups veutiers, des officiers royaux dont la tâche principale est la chasse aux loups. Dans la France médiévale, on trouve surtout des loups gris mais aussi parfois des loups noirs ou loups mélaniques. Autre canidé aussi perçu comme un nuisible, le renard. Au Moyen-Âge, on l'appelle goupil. Moins dangereux que le loup, il cause quand même beaucoup de torts aux paysans, notamment en leur volant de la nourriture. Tout comme le loup, d'ailleurs, il peut aussi propager les maladies. C'est un problème assez sérieux car comme pour le loup, des chasseurs sont spécialisés dans la traque aux renards. On les appelle les goupilleurs. Les paysans tentent aussi de se débarrasser du renard en le piégeant de toutes les manières possibles et imaginables mais l'animal est rusé et très difficile à prendre. Pour l'effet l'idée, on chasse surtout le lynx et le chat sauvage. Au Moyen-Âge, le lynx, bien qu'assez rare, est souvent décrit comme un super prédateur et est d'ailleurs appelé loup-cervier. On l'appelle ainsi car on suppose qu'il s'attaque aux cerfs. Il vit principalement dans les montagnes et dans les grandes forêts de feuillus et de conifères mais il en sort parfois pour se nourrir. Il est surtout piégé ou tiré à l'arc ou à l'arbalète. Pour le chat sauvage, on parle plutôt de chat forestier. Il ne faut pas le confondre avec le chat arrêt qui est un chat domestique en sauvager. Le chat forestier, lui, a toujours été sauvage. Comme son nom l'indique, le chat forestier vit dans les forêts et est principalement chassé à l'arc. Le lynx et le chat forestier sont surtout chassés pour leur fourrure. Pour les urcidés, on va bien sûr parler de l'ours et plus précisément de l'ours brun. L'ours brun était plutôt abondant dans l'Europe occidentale du Moyen-Âge. Au 5e et 6e siècle, les peuples barbares qui envahissent à ce moment l'Europe dressaient des meutes de chiens spécifiquement pour la chasse à l'ours. L'ours brun était présent dans toute la France. On sait par exemple qu'au 10e siècle, on le chassait dans les forêts normandes. Au 12e siècle, des textes nous disent qu'il est présent et chassé sur la presqu'île de Ruys et au 13e siècle, en Franche-Comté. L'ours est tout autant chassé pour sa chair qui est très prisée que pour sa fourrure et même sa graisse. La chasse à l'ours est évidemment très dangereuse, surtout pour un homme seul. Il est parfois chassé par deux hommes armés d'un épieu ou plus généralement à l'arc ou à l'arbalète. Pour les rongeurs, on pense surtout aux lapins ou aux lièvres, même si on classe aujourd'hui ces animaux chez les lagomorphes. Si les lapins et les lièvres étaient très présents au Moyen-Âge, il y a aussi un autre rongeur qui attire davantage l'attention des chasseurs. Le castor d'Europe. Ça peut sembler surprenant, mais pour vous convaincre, sachez que Charlemagne entretenait en permanence une compagnie de chasseurs dont la seule mission était de chasser le castor. Mais pourquoi tant d'acharnement, me direz-vous ? Eh bien, pour de multiples raisons dont certaines peuvent sembler un peu étranges aujourd'hui. Bien sûr, on le chassait pour sa fourrure. Mais on le chassait aussi pour sa queue. Sa queue était recouverte des cailles et les casuistes en ont déduit que la chair de cet appendice était de la même nature que la chair du poisson et que, par conséquent, on pouvait en manger lors des jours d'abstinence ou lors du carême comme le poisson. Oui, ils vont chercher un petit peu loin. Le castor mâle était aussi chassé pour ses parties génitales qui avaient, paraît-il, des propriétés thérapeutiques et servaient à la confection de médicaments. La marmotte et l'écureuil étaient également très chassés pour leur fourrure. Pour en revenir au lapin, c'était sans doute le petit gibier le plus chassé. Les seigneurs ne le chassaient pas et le laissaient aux serviteurs pour remplir le garde-manger. Les lapins pullulaient dans toute la France et étaient une véritable calamité pour les cultivateurs. On avait beau les piéger de toutes les façons possibles et imaginables, ils se multipliaient toujours plus vite qu'on les détruisait. Aux environs de Harles, à la fin du Moyen-Âge, on disait qu'un chasseur qui n'avait pas tué 100 lapins dans la journée avait perdu son temps. Dans la même région, les sources citent le cas d'une battue qui a été organisée par un gentilhomme pour tenter d'éradiquer ce fléau. Il aurait pris 600 lapins en une seule journée. Les lièvres ne manquaient pas non plus mais contrairement aux lapins, ils étaient très chassés par l'aristocratie médiévale. Ils étaient chassés à court, ce qu'on appelait la vénerie aux lièvres ou petite vénerie, mais aussi au colletage ou au piégeage. Le lièvre était surtout chassé pour le plaisir car sa chair n'était pas très prisée et sa fourrure était appelée fourrure du pauvre. Terminons avec les mustélidés et les viveridés. Parmi eux, on trouve la loutre qui était principalement chassée car elle-même se nourrissait de poissons et on voulait garder le poisson pour le consommer le vendredi saint ou lors du carême. Mais sa fourrure se vendait aussi très bien. D'une façon générale, les mustélidés sont surtout chassés par piégeage pour leur fourrure. En plus de la loutre, on peut citer l'hermine, la fouine, le putois, le blaireau et le martre. Pour les viveridés, on chassait surtout un animal assez peu connu, la genette. Si cet animal est plutôt rare en France aujourd'hui, il était assez abondant au Moyen-Âge et on le chassait pour sa fourrure. Passons un peu plus rapidement sur les oiseaux. Les oiseaux présents en France au Moyen-Âge sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui à la différence qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. On les chassait au vol ou au piégeage. Ils étaient surtout chassés dans les bocages car les chassés en forêt s'avéraient beaucoup trop compliqués. Comme pour les mammifères, certains oiseaux sont considérés comme du gibier noble et réservé à l'aristocratie. Sont principalement considérés comme gibier noble les échassiers, les palmipèdes et certaines espèces de perderie. Principalement de grands oiseaux donc. Certains de ces animaux étaient aussi chassés par les moins riches comme le canard mais surtout la perderie dont la chasse était très populaire au Moyen-Âge. Les paysans, eux, chassaient surtout des animaux nuisibles pour les récoltes. On peut citer les corbeaux ou les corneilles mais aussi les tourterelles et bien entendu les pigeons. En fait, comme pour les mammifères, on chassait tous les oiseaux qu'on pouvait chasser. À une exception près quand même, les rapaces. C'est à peu près la seule espèce animale qu'on pourrait qualifier de protégée au Moyen-Âge. Pour une raison simple, leur utilisation en fauconnerie. Leur chasse était donc interdite et leur capture réservée aux fauconniers. Mais à part cette exception, la chasse aux oiseaux était à peu près aussi intensive que la chasse aux mammifères. Pour les mammifères comme pour les oiseaux, on note au Moyen-Âge un certain équilibre entre les animaux prélevés par les chasseurs et la reproduction naturelle. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle et la multiplication des armes à feu que la chasse fera grandement diminuer certaines populations d'animaux. Si on observe un recul des effectifs pour certaines espèces d'animaux, c'est bien plus dû à la modification de l'écosystème qu'à l'activité synergétique. La démographie humaine a aussi un impact. Lorsque la population recule à cause des épidémies ou de la guerre, certains animaux se multiplient et s'aventurent en dehors de leur milieu naturel. A l'inverse, quand la présence humaine augmente, ces animaux se replient. L'ours, par exemple, descend facilement dans les plaines lorsque l'activité humaine recule, alors qu'il reste dans les montagnes ou les forêts quand les hommes sont plus nombreux. Pour vous donner une idée de la démographie humaine médiévale, on estime pour les années 1320-1330 la population totale de l'Europe entre 70 et 100 millions d'habitants. Cette période correspond à l'apogée du peuplement médiéval européen. A l'époque de Charlemagne, il y avait trois fois moins d'habitants et par la suite, la population européenne diminue de 40% entre 1348 et 1420, principalement dû à la grande peste noire et à la guerre de Cent Ans. Cette brusque diminution de la population a des conséquences sur les animaux sauvages. On observe par exemple que le loup revient aux abords des villes au 15e siècle. Intéressons-nous maintenant à l'équipement du chasseur médiéval. Alors évidemment, le matériel de chasse est très divers et dépend du type de chasse que l'on pratique. Il dépend aussi de la période, mais pas équipé pareil au 7e et au 14e siècle. Mais je vais essayer de dépeindre un équipement général. On va commencer par les armes. On peut les classer en trois catégories. Les armes d'estoc, les armes d'aste et les armes de jet. L'arme d'estoc, c'est l'arme de base du guerrier médiéval, l'épée. Les épées utilisées à la chasse sont exactement les mêmes que celles utilisées à la guerre, à une différence près, l'aiguïsage. Pour des raisons de sécurité, l'épée de chasse n'est aiguisée que de la pointe de la lame jusqu'au milieu de la lame. Mais souvent, on ne s'embête pas, c'est la même épée qui sert à la guerre ou à la chasse. L'épée est uniquement utilisée pour porter des coups d'estoc et jamais des coups de taille. On l'utilise surtout pour la mise à mort du gros gibier comme le cerf, le sanglier ou l'ours. Autre arme d'estoc utilisée, la dague. Plus courte que l'épée, la dague a beaucoup évolué au Moyen-Âge et sa longueur a varié entre 40 et 60 cm. La dague est présente chez la plupart des chasseurs mais semble surtout être une arme de secours qu'on utilise en dernier recours lorsque l'on n'a plus aucune autre solution. Elle est donc très rarement utilisée. Les armes d'aste correspondent aux armes longues. La principale d'entre elles utilisée à la chasse est l'épée. Pour faire simple, c'est une sorte de lance munie d'une barre d'arrêt. La partie métallique à double tranchant mesure une trentaine de centimètres. Elle est montée sur un bâton de houe, de freine ou de cornouillée. L'ensemble mesure entre 1m50 et 1m60. L'arme est très affûtée pour causer une plaie large, entraîner une hémorragie abondante et donc une mort rapide de l'animal. L'arrêtoir est là pour éviter que la lame ne s'enfonce trop dans l'animal et que celui-ci ne parvienne à atteindre le chasseur. Ça sert donc à arrêter l'animal. L'épée peut être utilisé à pied comme à cheval même si souvent l'épée des cavaliers est plus long et peut atteindre 3 mètres de long. On l'utilise surtout pour le gros gibier, principalement le sanglier. D'autres armes d'aste peuvent être utilisées comme la halbarbe, la hache ou la lance mais c'est très rare et c'est surtout pour se défendre d'une bête sauvage lorsque l'on n'a rien d'autre sous la main. L'épée reste l'arme d'aste par excellence pour la chasse. Enfin, pour les armes de jet on trouve bien entendu l'arc. En général, on n'utilisait pas un arc de guerre qui pouvait dépasser les 1m80 de long mais plutôt un arc moyen d'environ 1m50. Cela s'explique par le fait qu'à la chasse on n'essaie pas de tirer le plus loin possible mais le plus précisément possible. À la chasse, on tire rarement à plus de 20m. Un arc long n'est donc pas nécessaire. Autre aspect technique, le chasseur est souvent obligé de garder son arc armé pendant un long moment pour faire moins de bruit et ne pas être détecté par le gibier. Et tenir un arc bandé aussi longtemps avec un arc long est tout simplement impossible. Les flèches utilisées changent en fonction du gibier. Pour le grand gibier, on utilise une flèche avec une pointe tranchante dont la lame mesure environ 6 à 7 cm de long pour 5 à 6 cm de large. Le but est là encore de provoquer une hémorragie importante et une mort rapide de l'animal. Pour le petit gibier, on utilise une flèche avec un embout en forme d'assommoir afin de tuer l'animal par effet de choc. L'arc est très pratique car il permet de chasser à peu près tout. L'inconvénient, c'est quand même que son utilisation et sa maîtrise demandent un minimum d'entraînement. J'en viens donc à l'autre arme de jet qui concurrence directement l'arc, l'arbalète. En France, cette arme se démocratise à partir de la seconde moitié du XIe siècle. Comme pour l'arc, l'arbalète de chasse est moins puissante qu'une arbalète de guerre mais son système d'armement est plus rapide. Malgré tout, le mécanisme d'armement reste le principal inconvénient de cette arme même si des systèmes d'aide à l'armement apparaissent dès le XIIe siècle. Contrairement à l'arc, seuls les piétons utilisent l'arbalète. Cette arme est presque inutilisable pour un cavalier. Le trait risque de tomber à la moindre secousse et l'instabilité sur un cheval fait qu'un tir accidentel est presque inévitable. Sans compter que réarmer une arbalète à cheval en pleine action de chasse c'est tout simplement impossible. L'avantage principal par rapport à l'arc est que l'arbalète nécessite beaucoup moins d'entraînement pour être maîtrisée correctement. Mis à part ces deux armes, on utilise aussi le dard qui est une sorte de javelot pour faire simple. On l'utilise surtout sur les animaux rapides comme le loup ou le lynx. Et pour terminer, on va parler de l'arme la plus rustique de toutes, la fronde. La fronde, c'est l'arme de jet par excellence des paysans. Bien manier, la fronde peut être extrêmement précise. Elle était surtout utilisée par les vignerons pour chasser les oiseaux des cultures et par les cultivateurs pour les mêmes raisons. On en a terminé avec les armes, passons sur le reste de l'équipement. Généralement, le chasseur médiéval porte des brais ou des chausses collantes, de gros ouseaux ou des bottes, une tunique courte serrée à la taille par une ceinture, d'où pend la dague, l'épée et la bourse. En hiver, on peut ajouter un mantelet, un chaperon ou un capuchon sur la tête. Les grands seigneurs portent aussi parfois des tenues un peu différentes pour marquer leur statut social. La couleur verte semble être la norme à partir du XIVe siècle. Avant cela, il n'y avait pas vraiment de code et chacun s'habillait un peu comme il voulait ou comme il pouvait. En fonction de la durée de la chasse ou de la saison, le chasseur pouvait aussi emporter d'autres éléments comme de la nourriture, une hache ou de quoi allumer un feu. Enfin, il y a un dernier accessoire presque indispensable, le corps. Il est essentiel pour pouvoir communiquer avec les autres chasseurs, se signaler ou encore rappeler les chiens. La chasse se déroule souvent sur une grande étendue de terre et évidemment la voie à ses limites. D'ailleurs, le corps est encore utilisé de nos jours lors des chasses à court pour les mêmes raisons qu'au Moyen-Âge, les veneurs d'aujourd'hui n'utilisant aucun moyen technologique de communication lors des chasses. Le chasseur, même s'il décide de partir à la chasse en solitaire, n'est jamais vraiment seul. Il est toujours au moins accompagné d'un chien et les chasses collectives emploient un nombre impressionnant d'auxiliaires humains comme animaux. Les chasses médiévales qui sont le plus documentées sont bien entendu celles des seigneurs et plus spécifiquement la veinerie. Je vais ici vous présenter du personnel présent lors d'une chasse à court et je vous parlerai de cette chasse à court plus en détail dans la partie suivante. Le veneur est en premier lieu accompagné par des veneurs disons en apprentissage car ce n'est pas un type de chasse qui s'improvise. On pourrait résumer le parcours initiatique de la façon suivante. A 7 ans, le jeune garçon entre comme page de veinerie. A 14 ans, il devient valet de chien jusqu'à ses 20 ans. Ensuite, cela dépend de son talent. S'il est doué, il peut devenir aide de veinerie et enfin veneur. Lors des chasses à court seigneuriales ou princières, on a déjà un certain nombre de ces apprentis qui accompagnent les chasses. Il y a également un certain nombre d'officiers royaux. Ils sont chargés de surveiller le territoire de chasse afin d'éviter que quiconque ne vienne perturber la chasse et aussi prévenir le braconnage. Avec ces officiers, on trouve aussi des sergents qui ont un rôle similaire aux officiers royaux mais qui ont plus un rôle de police et d'exécution des décisions de justice. Enfin, et c'est là ce qui constitue le plus gros des effectifs d'une chasse à court, on trouve les tenanciers et les vassaux. Ils sont surtout utilisés comme rabatteurs ou pour cerner une vaste enceinte et empêcher le gibier de s'échapper. Ils peuvent aussi piéger le gibier avec des haies artificielles lorsque le but est de le capturer et aussi gérer la meute de chien. Les premiers à exercer ces missions sont les personnes que le seigneur a autorisé à utiliser ces forêts. Passons maintenant aux animaux. Vous le savez déjà, que ce soit le chasseur solitaire ou le veneur, il est toujours accompagné de chiens. Dans les sources de l'époque, on a beaucoup d'indications sur le rôle des chiens mais assez peu sur leur race. Des textes du Haut Moyen-Âge nous apprennent par exemple qu'on distingue le canus doctus, le chien de meute, le primus curialis, le chien de tête entraînant la meute et le canis ductor, le limier. Les chiens sont donc définis en fonction du rôle qu'ils ont pendant la chasse ou de l'animal chassé. Par la suite, on obtient des descriptions un peu plus précises. A la fin du Moyen-Âge, la meute du roi de France est composée de chiens gris, de basset-faufs de Bretagne, de courants d'Alençon et de saint-Hubert. Contrairement à aujourd'hui, les meutes de chiens du Moyen-Âge mélangent différentes races de chiens. On utilise aussi régulièrement les lévriers aux côtés des chiens courants. Pour le gros gibier, les sangliers mais surtout les ours, on utilise parfois des dogs mais cela est assez rare car les dresser est très difficile. Enfin, pour accompagner le chasseur à pied, on trouvait aussi le chien d'arrêt qu'on appelait à l'époque le chien couchant par opposition aux chiens courants. Pour les chiens d'arrêt, on utilisait surtout des braques et à partir du XIVe siècle, des épagnoles. Tous ces chiens, lorsqu'ils n'étaient pas de sortie, vivaient dans des chenilles que Gaston Fébus nous décrit avec beaucoup de précision. Les chiens de race que je viens de décrire étaient surtout utilisés par les seigneurs et les princes. Les paysans et les chasseurs moins fortunés utilisaient des chiens sans race définie ou des bâtards. Pour la veinerie, hormis le chien, l'animal essentiel est le cheval. Contrairement aux chiens, on a assez peu de texte sur les chevaux car au Moyen-Âge, le cheval était considéré comme une arme de guerre. Divulguer des connaissances à son sujet pouvait se révéler dangereux. On sait quand même quelques petites choses. Jusqu'au XIIe siècle, les chevaux utilisés sont assez petits contrairement à ce que l'on peut voir dans les films. Ils sont en fait assez proches des chevaux qui étaient utilisés par les gallo-romains, c'est-à-dire le cheval naturel d'Europe. Ils mesuraient environ 1,40 m au garrot. Vers le Xe siècle, on commence à passer à une moyenne d'environ 1,50 m au garrot. Cela notamment grâce aux jeunets d'Espagne issus du croisement entre un cheval européen et un cheval arabe. Ces chevaux arabes qui sont importés en Europe lors de la conquête de l'Espagne par les musulmans. C'est seulement à partir du XIVe siècle que la guerre va forcer les hommes à se tourner vers de nouvelles races de chevaux. On commence à utiliser des chevaux du nord de l'Europe, des chevaux plus hauts et plus lourds qu'on va équiper de protection métallique pour la guerre. Il s'agit par exemple de frisons, d'ardonnays ou de boulonnais. Ces chevaux vont ensuite se généraliser à toutes les autres activités médiévales dont la chasse. Les seigneurs et les princes utilisaient parfois des chevaux de races plus rares et plus prestigieuses mais ce n'était pas la norme. Au Moyen-Âge, on distingue deux types de chasse, la chasse noble et la chasse ville. Ce n'est pas une différence entre une bonne ou une mauvaise chasse mais plus une différence de classe sociale. La chasse noble est pratiquée par les nobles et la chasse ville par les vilains. Comprendre vilain au sens médiéval du terme, c'est-à-dire un paysan libre. On va commencer par les chasses dites nobles et la plus connue d'entre elles, la veinerie ou chasse à cour ou chasse à cour à corps et à cri. Habituellement, on procédait comme ceci. Dans un premier temps, la veille de la chasse, un ou plusieurs valets accompagnés d'un lignier partent en reconnaissance pour repérer l'animal qui sera chassé. Une fois qu'il a reçu les rapports des valets, le seigneur choisit l'animal qui sera chassé le lendemain. Car oui, lors d'une chasse à cour, on ne chasse qu'un seul animal choisi à l'avance. Une fois l'animal choisi, on place le relais de chien à un endroit approprié. Le lendemain, la chasse commence. Cette chasse n'est pas évidente car si l'on chasse un seul animal choisi à l'avance, la forêt, elle, compte de nombreux animaux. Et le cerf en particulier n'est pas une proie facile. La difficulté pour le veneur est surtout de garder les chiens sur la bonne piste. Il n'est pas rare de voir les chiens décrocher de l'animal choisi pour partir traquer un autre cerf ou une biche. Aujourd'hui, en moyenne, l'animal parvient à s'échapper environ 3 fois sur 4. Je n'ai pas de chiffres pour le Moyen-Âge mais malgré quelques différences, les techniques ont assez peu évolué donc on peut penser que les chiffres sont les mêmes qu'aujourd'hui. A la différence quand même qu'au Moyen-Âge, si l'animal s'échappe, on n'hésite pas à le retraquer dès le lendemain. Ce qui évidemment ne se fait pas aujourd'hui. Si les chiens parviennent à cerner la bête, le veneur procède à la mise à mort de l'animal avec un couteau, une dague, un épieu ou de façon plus noble, une épée. Il peut aussi utiliser un arc s'il voit que l'animal menace la sécurité des chiens. Après la mort de l'animal, la curée, le fait de découper l'animal, se fait en suivant des codes bien spécifiques mis en place vers la fin du XIIe siècle. On laisse une partie du gibier aux chiens, principalement la tête et les viscères, et le reste est prélevé par le seigneur et ses vassaux. Si aujourd'hui, la majorité des animaux chassés à court sont des petits gibiers, comme le renard ou le lièvre, au Moyen-Âge, c'est l'inverse. On chassait aussi le lièvre à court, mais c'est surtout le cerf, animal plus noble, qui était surtout chassé de cette manière. On courait aussi le chevreuil, le sanglier, le renard ou le lynx. En gros, tous les animaux nobles sont chassés à court, à l'exception de l'ours, en raison de sa dangerosité, ainsi que du bouquetin et du chamois, car leur lieu de vie rend la chasse à court impossible. Passons maintenant à la deuxième chasse noble, la chasse au vol. On distingue deux types de chasse au vol. La chasse de haut vol, aussi appelée fauconnerie, car elle est pratiquée avec un faucon. Un faucon pèlerin, gerfaux, sacre ou lagné. Le faucon chasse d'autres oiseaux en terrain découvert. La grande vitesse des faucons rend trop dangereuse la chasse d'un animal au sol. Le faucon tue généralement sa proie d'un coup de bec. La deuxième chasse au vol est la chasse de bas vol, aussi appelée autourcerie lorsqu'elle est pratiquée avec un autour ou espavrie quand elle est pratiquée avec un épervier. Certains souverains utilisent aussi des aigles, mais cela reste très rare. Ici, on chasse des animaux courant à terre ou des petits oiseaux volant très bas. Les autours et les éperviers prennent généralement leur proie dans leur cerf. Cette chasse est très appréciée de l'aristocratie et c'est aussi la seule chasse qui est pratiquée par les femmes. Les souverains qui pratiquent la chasse au vol ne se séparent jamais de leurs rapaces et les emmènent avec eux quand ils partent à la guerre et même en croisade. La chasse au vol est pratiquée durant tout le Moyen-Âge, mais c'est surtout à la fin, à partir du XIVe siècle, qu'une véritable passion autour de cette chasse s'empare de la noblesse. Les oiseaux de proie étaient rares et donc très prisés et très chers. Comme vous le voyez, les chasses nobles demandent d'assez grandes ressources financières pour être pratiquées. Passons maintenant aux chasses dites villes pratiquées par les moins fortunés. Contrairement aux chasses nobles qui font appel au savoir du chasseur et à l'habileté de ses animaux, la chasse ville désigne toute chasse impliquant l'utilisation d'un outil mécanique comme un piège ou un arc. La plupart des seigneurs interdisant la chasse du gibier noble aux paysans, ceux-ci se rabattent sur les plus petits animaux. On a tout d'abord la chasse à tir. Comme on l'a vu, elle se pratique avec la principale armagette de l'époque, l'arc. L'arbalète coûte en général beaucoup plus cher et est moins répandue et les armes à feu ne sont pas encore assez performantes pour être vraiment efficaces. Pour pouvoir toucher un animal avec un arc, il faut quand même l'approcher d'assez près. Pour cela, on a trois méthodes principales. La fuite tout d'abord qui consiste simplement à attendre silencieusement dans un endroit bien précis que l'animal passe et le tirer lorsque celui-ci est assez proche. La battue ou chasse au rabat demande un nombre de participants plus élevé. Des chasseurs vont rabattre l'animal dans un endroit bien spécifique ou attend un autre chasseur prêt à tirer. On peut aussi dresser des haies artificielles pour piéger en plus l'animal au moment où on le rabat. La battue est surtout pratiquée par des valets envoyés chassés par leur seigneur pour que ceux-ci lui rapportent de la nourriture. Elle sert plutôt pour le gros gibier que le seigneur autorise donc ses valets à chasser. Enfin, l'approche dissimulée qui, comme son nom l'indique, consiste à approcher un animal en se cachant jusqu'à être à portée de tir. En général, on se cache derrière un animal domestique, une vache ou un cheval par exemple. Mais si on a ni vache ni cheval, pas de souci. Une toile peinte tendue sur un châssis en bois fait généralement l'affaire. Un complice déplace le camouflage tandis que le chasseur approche discrètement. La chasse au tir n'est pas pratiquée par l'ensemble du tiers état. Elle demande un minimum de moyens et d'organisation et surtout une excellente connaissance du terroir local. On va donc maintenant parler de la deuxième chasse ville, celle qui est la plus pratiquée par les paysans pour chasser les petits animaux. Le piégeage est une chasse ville mais elle n'est pas simple pour autant. Cela demande quand même quelques connaissances et une certaine habilité. L'homme médiéval n'a pas accès à nos armes modernes et pour compenser ce handicap, il a mis au point pratiquement autant de pièges qu'il y a d'animaux à chasser. Le premier type de piégeage, on l'a déjà évoqué, c'est la mise en place d'une haie artificielle. Ces haies sont des constructions faites de branchages et de toiles tendues sur des pieux. On l'utilise pour clore les voies habituellement empruntées par le gibier et le forcer à prendre un autre chemin. Ces haies étaient disposées de façon à conduire l'animal dans des rettes, des espèces de grands filets dans lesquels on prenait l'animal. Il pouvait aussi être rabattu vers un chasseur prêt à tirer comme on l'a vu précédemment. On utilisait aussi des fosses, probablement le plus vieux piège utilisé par l'homme à la chasse. On creusait une grande fosse qu'on recouvrait de légers branchages et on attendait simplement que l'animal passe dessus et tombe. On pouvait aussi coupler ces fosses avec des haies artificielles afin de diriger l'animal directement vers la fosse. Ce type de piège était surtout utilisé pour se débarrasser d'animaux nuisibles ou dangereux devenus trop nombreux. Dans le même but, on avait aussi le dardier utilisé pour se débarrasser d'un gros animal qui vient régulièrement causer des dommages aux cultures. Pour poser ce piège, il faut repérer précisément le chemin emprunté par l'animal et sur ce chemin, on place une sorte de piège à ressort. On plaçait sur un arbre par une perche en bois au bout de laquelle on fixait un épieu. On tendait le tout avec une corde qui était retenue par un cliquet qui se déclenchait au passage de l'animal et l'embrochait. Pour le petit gibier comme le lapin, on utilisait le collet technique toujours utilisé de nos jours. On prenait aussi les lapins à la poche. On plaçait des filets à la sortie des terriers avant de faire entrer un furet dans les terriers. Les lapins, en tentant de lui échapper, se retrouvaient prisonniers des filets. On utilisait aussi une variante de cette technique pour chasser le blaireau. Pour les oiseaux, on pouvait utiliser de grands cadres en bois sur lesquels étaient tendus des filets. On les plaçait à un endroit bien spécifique au milieu desquels se trouvaient des graines pour attirer les oiseaux. Et avec un système de cordelettes, on rabattait les deux cadres simultanément lorsque suffisamment d'oiseaux étaient venus picorer. On piégeait aussi les oiseaux au gluot, une colle artisanale placée sur une branche pour piéger les oiseaux qui venaient se poser sur celle-ci. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la chasse à la glu. Mais il y a quand même une grande différence entre la chasse au gluot au Moyen-Âge et la chasse à la glu aujourd'hui. Aujourd'hui, les animaux chassés à la glu ne sont pas tués. S'il s'agit d'espèces protégées, ils sont immédiatement relâchés. Sinon, ils sont utilisés comme appât pour attirer d'autres animaux et ensuite relâchés. Au Moyen-Âge, on les piège surtout pour s'en débarrasser et les manger. Enfin, pour le loup, on utilisait à peu près tous les pièges possibles et imaginables. La fosse, le hausse-pied, le piège à mâchoire et tout un tas d'autres réjouissances que vous n'oseriez même pas imaginer dans vos cauchemars les plus tordus. J'ai essayé dans cette vidéo de vous dresser un portrait complet de la chasse au Moyen-Âge en abordant tous ses aspects. La chasse a évolué au cours du Moyen-Âge pour atteindre une certaine norme à partir des XIIIe et XIVe siècles et c'est cette norme qu'on atteint à la fin du Moyen-Âge qui servira de base pour la chasse durant la Renaissance. Je vous propose donc de continuer cette découverte avec une seconde vidéo qui sera centrée sur la chasse à partir du XVe siècle et qui abordera le sujet de façon un peu différente et complémentaire. Dans cette seconde vidéo, on parlera de quelques aspects plus spécifiques et en particulier le développement et l'importance de la chasse royale. Cette seconde vidéo devrait sortir deux semaines après celle-ci donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. N'hésitez pas non plus à commenter et à liker afin d'aider au référencement de la vidéo et de la chaîne d'une façon plus générale. Merci à tous en tout cas de m'avoir écouté et puis du coup je vous dis à très bientôt pour la suite.